Voilà, alors bienvenue à tous et toutes à cette nouvelle édition de nos rencontres sur le thème du jeu, des bons et mauvais jeux, en l'occurrence Good ou Bad Games, qui nous réunit. Alors je vais refaire la petite présentation d'usage, mais certains d'entre vous sont nouveaux ici, nouveau à l'Université de Fribourg, Fribourg University, a very nice university, ça c'est le skyline de Fribourg, que vous pouvez voir si vous visitez la vieille ville. Nous sommes dans les bâtiments modernes, avec environ 10 000 étudiants quand même, pour 40 000 habitants, donc dans une vraie vie universitaire, très très agréable à vivre pour tous, comme vous avez déjà pu le voir, et très tranquille, avec une énorme bibliothèque qui sur le thème du jeu s'enrichit chaque jour. Et on a un institut, l'Institut du Monde Antique et Byzantin, où se mêlent différentes disciplines. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette ambition de travailler de manière pluridisciplinaire. Donc à l'Institut du Monde Antique et Byzantin, on va se retrouver l'archéologie, l'histoire ancienne, l'higiénologie, la philosophie, la philosophie, la patristique, le droit romain, toutes disciplines qu'on va retrouver dans nos deux jours. Alors, deux journées qui sont sous le signe de ce projet. ERC, le Rousse Maudie, le Troutful Fabric of Freedom Games, le Classical Antiquity, cinq ans, au premier stade de la première année qui s'est écoulée, qui réunit dans l'Université de Fribourg et en partenariat le Musée suisse du jeu. Et je salue tout ce même, qui n'est pas lui qui est une personne clé, puisque c'est lui qui nous donne accès à comment fonctionnent ces jeux, à leur histoire des jeux. On va parler de comment on peut les reconstituer, puisque c'est tout un décollet du projet. Et on salue aussi Jérôme Cacoltaire qui vient de Vienne pour lui parler précisément de comment on va par exemple tester les jeux de peines de travail dans les écoles. Le partenaire du haut d'aujourd'hui de l'Université de Fribourg, c'est Eric Sanchez, qui va nous rejoindre dans un moment, qui dirige le laboratoire d'innovation pédagogique et qui travaille sur l'impact des jeux dans les écoles aujourd'hui et dans les processus d'apprentissage de manière générale. Et on est très heureux d'avoir obtenu le label de European Year of Health Heritage, qui est très important, puisqu'effectivement on travaille tous sur un patrimoine culturel qui est à conserver, à mettre en valeur, de manière plus disciplinaire. Donc nos journées sont déjà promis et c'est ce qui compte. Pour ceux qui ne le sauraient pas, et ça ce petit diable rappelle, ce projet est né déjà il y a quelques années en fait, il est parmi d'hier et en 2014, nous avons eu une très grande exposition à trois volets, dont le premier qui est à Lyon, « The Game of Life », ça s'appelle « Venue du Bibliqu' », le deuxième à la tour de paix, où il nous explique du jeu, c'est la réception de l'Antiquité dans les jeux, et le troisième à Valens, de Daraïska, sur les lieux censés, et sur comment reconstituer les rêves du jeu. Et aujourd'hui, sous le nom de Venue du Bibliqu' , l'expédition va s'ouvrir à Lyon, en 2019, et c'était pour nous très important. Ça c'est important que vous comprenez aussi les enseignes de ces déjeuner. À chaque étape de cette première page du projet, on a parlé avec des gens de toutes sortes, avec des enfants aussi, et c'était très très important de comprendre l'impact du sujet sur un public et là-dessus, donc pas seulement des entités, et c'est pour ça que vous allez voir, on a développé tout ce volet, qui est celui de comment communiquer un public là, comment fonctionner les lieux en tout, et on croit à leur appart encore aujourd'hui. On a eu des journées portes ouvertes, et vous avez là quelques-uns de ces moments qui ont été des moments très heureux avec ce public élargi, aussi en travaillant avec des enfants, en réalisant des films, des films reconstituant comment on joue avec ces enfants. Et en fait, cette première étape a été très importante, puisqu'elle a permis de réaliser le peu de matériel qu'on avait pour l'Institut sur les jeux. En fait, si on fait un State of the Art, et c'est ce qu'on a fait pour déposer notre projet, sur le sport, mais il s'institue sur le sport, surtout grec, surtout grec, les jeux de l'impunité, enfin, il y a une sorte de confusion, on parle d'un petit jeu, de quoi est-ce qu'on pense, et donc sur le sport de l'antiquité, il y a des bibliothèques entières, un musée même, des jeux de l'impunité, voilà. Et tandis que sur le Blair Games, quand on a démarré dans l'Antiquité, je disais dans l'Antiquité, il n'y avait pratiquement rien, et très traité. Alors je dis dans l'Antiquité parce qu'en fait, on est dans un domaine qui est en train d'exploser, mais, et c'est là, on est très obligé d'avoir l'Iran Décubuton, qui travaille sur les jeux, mais aussi dans les jeux vidéo, et qui représente un secteur qui est en explosion complète aujourd'hui. Et c'est très important qu'on soit ensemble pour parler de ces premières années. Aussi, très rapidement, le parcours qui s'est déjà construit durant ces premières années, je ne m'en prie de sélection, parce qu'on a eu beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres qui nous ont permis de construire ce nouveau centre de savoir. On a commencé à Caen, avec des journées sur des repères croisées sur le jeu, quelques articles, quelques contributions sont sous presse, dans le dossier « Jeux et jouets » de Ken Frank, qui va sortir d'un jour à l'autre. « Jeux et apprentissage », on en a déjà parlé l'année dernière, et j'espère bien que l'année dernière et aujourd'hui, on va réaliser aussi une publication. En mars, on a parlé d'Hérathlite, qui nous parle du temps pendant 30 jours, qui nous a permis de réfléchir à la valeur métaphorique du jeu, pour penser pas seulement le temps, mais penser la cité, penser la gouvernance, et ça, ce sera publié chez les Romulons. Il y en a eu une magnifique raconte de Morgan Studies à Athènes, le Musée Benaki. Là aussi, nous aurons une publication en 2019, et qui nous a permis de réunir des amis, et notamment des amis grecs. Et là, j'ai été très heureuse d'avoir aujourd'hui Maria Ibiroglou. Déjà là, elle nous a présenté des objets qui étaient très importants du Musée national d'Athènes, et on va continuer cette extension, ainsi que Francesc Abetti, pour parler de ce qui est le jeu traditionnel, que c'est au cœur de l'Hérathlite. Tout récemment, on a eu un grand colloque, déjà avec Francesc Abetti, pour réfléchir à la définition, qu'est-ce que c'est que les jouets de l'Antiquité, à la transmission aussi, quels sont les moyens d'accès à ce qu'est le jeu de l'Antiquité, et la réception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, comment ils font partie du jeu, ce qu'il y a eu de continuité. Réfléchir aussi à cette notion de Ludus, et ça, c'était la semaine dernière, qu'est-ce que Ludus, c'était une performance, c'est une discussion des émotions. J'aimerais rendre l'image à deux personnes, qui ont été très importantes ici, pour lancer ce projet. C'est Roberta Mayon, qui dans son livre Why We Play, une anthropological study, que je vous recommence, parce qu'elle a vraiment jeté les bases d'une autre façon de penser le jeu, pour renouveler ce qu'on appelle l'État solide. Pas, bien sûr, comme Roger Callois, ou Johan Nzinga, mais qui nous sont utiles comme matériaux pour proposer une nouvelle façon de le réfléchir. Et Thierry Wengli, qui prépare une nouvelle théorie du jeu, pour faire une contribution aussi à ce qu'avait fait le projet Callois, et qui a éclairé par un article, et aussi pourquoi l'anthropologie française s'est si longtemps dégagée de ce sujet, parce qu'il y avait eu plus qu'une joute intellectuelle, qui nous explique qu'en fait, comme une bibliographie sur le sujet, on a toujours le Général Lémy Léga, qui, bien sûr, contient des choses très importantes, le projet Callois, l'administration, et l'antiquité. Et pour l'antiquité, les paramètres sont différents. C'est ce qu'il y a à l'expérience. Donc aujourd'hui, et demain, deux journées diaproniques, volontairement diaproniques. On va traverser le temps, comme une gymnastique aussi intellectuelle, diapronique, mais aussi transdisciplinarité, puisqu'on va aborder le sujet par les vues du droit romain, par les vues du droit du cours, et aussi de la thérapeutique, dans le pièvre, et aujourd'hui. Avec, ce soir, deux invités, vous avez conduits à rester, jusqu'à 17h du soir ici, à l'université. Donc à 17h15, Alain Cherny, des Jérômes Davins, qui ont été des pionniers dans l'équipe de la façon de compter avec les doigts, donc ce sera une histoire de la gestuelle, parce que c'est aussi l'histoire du corps, et la gestuelle, la performance, et body-to-points aussi, que les jeux, et qui vont nous également comprendre, ce que vous voyez sur ce document, des personnages qui jouent, en faisant des gestes, est-ce qu'ils sont en train de compter, ou est-ce qu'ils sont en train de faire autre chose. C'est ce qu'on verra ce soir. Et bien sûr, Steve Samy, c'est Sonia Medina. Ils sont très, très heureux d'être élus, parce qu'ils vont réaliser des animations, qui ont déjà réalisé des animations, des animations qui permettent de proposer des hypothèses. Et ça, c'est très important d'avoir des hypothèses, donc animer nos petites hypothèses, mais ils vont nous montrer autre chose aussi qu'ils ont réalisé pour nous, qui sont importants. pour nous, pour votre projet. Alors, je vais tout passer à mon autre PowerPoint, qui est plus grande, pour, sans plus tarder, enchaîner, avec le sujet suivant, pour partir dans le livre, même du sujet. Alors, on a quatre modules, quatre sessions, et pour ce matin, on va, avec la Provesta, corriger la question de la valeur du jeu. parce que le jeu, c'est bon. Parce que le jeu, c'est bon, c'est bon pour toi, pour se distraire seulement, ou pour autre chose. Et je vais partir d'une recherche que j'ai entreprise autour d'un objet, mais c'est volontairement, pour démontrer qu'il faut repartir du document qui promettant l'intérêt minorisé, négligé, considéré comme un objectif, parce qu'il tienne un discours très important. Alors, c'est parti de ce vase, on trouve tous les livres sur le jeu. Un petit vase, ce qu'on appelle un pouce, un pouce aptique, et Bernard va nous en repartir, c'est le sujet de sa paix, qui font les enfants sur ce petit vase, spécialisés, parce que l'enfant est le thème principal de ce récipient. Et, d'ordinaire, on lui dit, voilà, on a un enfant qui est assis devant un porte, parce qu'on a des deux autres, à l'accueil, il ne faut pas y revenir, c'est assez spécialisé, pour le monde des enfants. Il est en train de promuler ses petites jambes, quand on voit son position asymétrique, c'est une façon de montrer son mouvement, c'est un enfant qui est en pleine animation, mais il est bien coincé dans son porte. À côté de lui, il a un chariot à roulettes, un balconie à roulettes, un petit vase, un petit truchon, comme le truchon d'ailleurs, que le collier n'est pas, et qui brandit quelque chose, qui a un embout blanc, une extrémité blanche, rectangulaire, très probablement enlégé. Et donc, tous les livres, vous allez retrouver, illustré, tout le monde, que c'est une sorte de photographie de l'intérieur d'une maison à Athènes, et qu'on a un enfant en train de s'amuser avec son hochet. Et on met toujours en rapport ce texte d'Aristote, dans ses politiques, qui nous dit, « Il faut considérer comme une belle invention, le hochet, la taille d'Architas, que l'on donne aux petits enfants pour que, grâce à lui, ils ne cassent rien dans la maison, car l'agent enfantique n'est pas capable de rester tranquille. » Je pense que c'est ça très drôle, là, c'est vraiment le jouet distrayant, c'est une évocation de l'animation, de la maisonnée, et, sauf une curiosité, pourquoi est-ce qu'il faut le trouver en aventeur ? Parce qu'en fait, les hochets, ils existent avant le cinquième siècle, avant les dictées. On en a déjà en Égypte, même les hochets, et ça, Aristote, vous voulez le savoir. Et pourquoi est-ce qu'on devienne comme aventeur un homme célèbre, qui est Architas ? Architas des parents. Alors, quand vous le savez, quelle sorte d'objet on a archéologiquement ? On a des objets que les enfants ont dû agiter, qui ont dû avoir des formes, la forme d'un enfant, la forme de butin, la forme d'un corps, d'un petit cochon, et bien sûr, on a tous ces objets disparus qui peuvent être en osier, tout simplement, et qui ont disparu, suffisamment conservé, sans entertu. On en a qui peuvent être agités, effectivement, qui ont été également conservés. Donc, toute une gamme de formes. Mais Architas, pourquoi dire qu'Architas avant que le choc ? Architas de parente, c'est un homme qui vit dans la botte de l'Italie du Sud, même dans ce qu'on pourrait considérer comme un talon, vraiment, de l'Italie du Sud. Et c'est un homme très important. C'est un philosophe, un mathématicien, un astronome, un inventeur, et lui, il n'a pas dit d'Architas, ça ne ressemble pas à une colonne du Sud, mais ce sont les uns qui ont fait de reconstruction. D'ailleurs, on va essayer de reconstruire la colonne d'Architas, mais aussi, c'est un homme d'État. Il est cette force stratégique apparente. Donc, une forme de Léonard de Vinci de son époque, s'offre en plus, c'est l'homme d'État. Pourquoi ? Il a attribué cet homme d'État. en fait, c'est quelque chose qu'on voit reproduit dans d'autres textes, comme ici, dans le corpus des proverbes, où cette fois, en fait, Architas devient un charpentier. Architas est un charpentier qui en vente le hochet, qui en donne aux enfants pour qu'il ne place pas tout dans la maison. Mais celui qui écrit la notice va répéter que c'est un proverbe, le hochet d'Architas. En tant que ça devient un proverbe, ça veut dire quelque chose d'important. Donc, on est dans un sujet qui est loin d'être simplement anecdotique. Désolé, je pense que ça va être un peu plus tard, c'est un peu moins mon nom, parce que j'ai trop dit pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. Donc, on regarde comment les anciens ont pensé ces parcessoires, parce que c'est ça toujours le chemin. Comment penser le hochet, qu'est-ce qu'il représente dans l'Antiquité ? Alors, on a un moteur dont on va reparler avec Salvator et qui est Paulus, qui va expliquer le mort patagonien. Il dit, on appelle ainsi la prétale et les cistres, avec quoi les nourrices conduisent au sommeil. On voit que c'est un objet qui est associé aux enfants, qui est associé aux soins des enfants et qui est associé aux soins du sommeil, en les charmant avec des berceaux les enfants qui ont du mal à dormir. Donc, on va mettre ça en lien avec un souci, les soucis que l'enfant garde. Et c'est la première fonction qu'on va regarder. On va voir que cet objet a une fonction médicale, importante, disant médicale dans le sens de soins. Il va parcerrir les soins une fonction éducation. Donc, on est loin d'un objet anecdotique mais un objet qui est important. et en fait, on peut relier déjà à ce que nous dit Aristote, la génération des animaux qui nous dit le passage du même être à l'être s'effectue par l'état intermédiaire. Or, le sommeil sans bien-être par nature n'est pas de ce genre. Il est pour ainsi dire aux confins de la vie et de l'absence de la vie et le dorment paraît ni complètement ni pas exister, ni n'exister. Et c'est très important pour la petite enfance parce que le bébé, tous les auteurs ont le dit, il dort. Il dort beaucoup. et il est dans cet état de nommer par être dans un passage. Et le hochet qui va servir à lui permettre de dormir c'est-à-dire que les anciens ont déjà compris qu'on grandit en dormant et que le sommeil est important pour grandir. Et pour cette fonction médicale, je convole bien-sûr Hippocrate qui nous dit que cet état de sommeil des enfants avant qu'elle existe à 40 jours, ils ne rient même pas avant ce même large de temps si on est plus chez les chatons parce qu'ils ont des facultés encore émulsées. Par contre, après 40 jours, ils vont voir plus clairement. C'est un moment où leur environnement visuel, leur environnement sonore va être extrêmement important et on va le gérer. Et on peut le gérer avec le hochet. Platon va beaucoup en parler. Platon, c'est intéressant parce que Platon c'est un ami d'Architax. On nous dit même que Platon va être influencé par Architax. Architax est plus qu'un maître à sa manière de Platon. Et Platon va nous expliquer que le nouveau-né s'exprime par des crimes, surtout celui des races humaines. Mais ma foi, on est bien obligé de faire avec, puisque ça fait partie de ses premières manifestations, même si elles sont bruyantes, ça fait partie du processus du développement. et il va même expliquer que les nourrices vont comme tâche d'être attentifs aux désirs de l'enfant. Et elles vont utiliser tous ces indices, y compris le fait de pleurer. Et ce qu'elles vont faire, elles vont lui offrir pour les affaires ce qui lui plaît. Elles vont donc observer toutes ces choses-là. Parce que ma foi, l'enfant n'a que ces moyens-là pour se manifester. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité déjà, il y a un débat que nous connaissons encore aujourd'hui. Faut-il laisser l'enfant prier ou pas ? Alors, il y a ceux qui pensent que nous, il y a ceux qui pensent que nous. D'ailleurs, dans l'Antiquité. Aristote dit les grands cris des enfants et leurs pleurs brillantes, c'est à tort que les interdisent ceux qui les prohibent dans leurs lois, car ils sont utiles pour la croissance. C'est en quelque sorte une gymnastique du corps. Chlorer, c'est une gymnastique. ça fait respirer, ça fait... Voilà. Et donc, c'est du souffle et c'est important. Sans ramos de peste, c'est l'inverse. Cela nous fait du bien parfois de pleurer. C'est un exercice naturel. Mais attention, il ne faut pas laisser l'enfant pleurer trop longtemps parce que ça va lui abîmer les yeux. Ça peut provoquer même la descente des intestins dans le scrotum. Donc, c'est quelque chose à modérer. On a donc des yeux. Et dans cette vie-là, il y a bien sûr la question des fleurs et de comment calmer ses fleurs. Et le rocher, c'est vraiment interner les fleurs. Le rocher, c'est non seulement aider l'enfant à dormir, à grandir, mais il va servir à calmer. Et calmer, c'est important parce qu'il y a un autre phénomène qui peut se produire chez l'enfant quand il s'en a pleuré, c'est que ses fleurs reposent peur. Et quand un enfant a peur, ça fait partie des pathologies infantiles. Et c'est plus important qu'il nous le dit dans l'enfance. Descriptions des âges de l'enfance. Les tout-petits, les nouveaux-nés, ils ont toutes sortes de maladies. Ils ont des âges, des vomissements, des coups. Ils ont aussi des terres. Les terres, c'est dangereux. Un enfant qui a peur, c'est dangereux. Et pourquoi ? Ça peut entraîner la maladie d'enfant. Il y avait même une expression qu'on appelle ça la maladie d'enfant. C'est peur. Cette maladie d'enfant peut entraîner la maladie dite sacrée, c'est-à-dire une confusion qui est carrément une crise d'épilexie. Donc une cause non-apparente, c'est encore la produire. Par exemple, une crainte, trop bosse, si l'enfant a peur de quelqu'un qui crie, ou encore dans l'impossibilité de reprendre proprement haleine dans l'intervalle de tout le monde. La nourrice jamais ne l'effrayera et ne l'inquiètera par des bruits entre nous en termes de maçons. La frayeur qui résulte de ces pratiques occasionne des maladies aussi bien physiques que mentales. Donc on voit qu'on est dans quelque chose que les bras aident aussi des maladies qui sont extraordinaires et tout, 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 tout. La tendance et moi en parlent en disant qu'il faut entourer l'enfant de soins ininterrompus, de nuit comme de jour. Et ça, ça nous rend voir quand même une très forte mortalité en santé humain. On veut faire quelque chose. On ne parle d'une société fataliste, on est une société qui essaie de faire quelque chose. dans la nourriture, dans la nourriture, dans la nourriture, dans la nourriture, une discussion là-dessus. Mouvement, ça veut dire bercement, et donc bercer comme dans un navire, cette image du navire. Donc les mères, quand elles veulent endormir des enfants que l'enfant est difficile, il faut qu'elles nous procurent du mouvement, du chantonnement. Il y a aussi les berceuses, ça fait partie de ce patrimoine presque totalement perdu pour l'Antiquité, parce qu'on en a quand même des petites bruits de ces berceuses qui sont faites aux enfants. Et c'est là que, bien sûr, interviennent les chers. Il faut calmer le cri de l'enfant qui est du refus d'effet qui est à l'époque romaine, mais il est héritier de toutes les traditions, puisqu'il menace le danger de produire des convulsions. On évitera donc la frayeur, les grands bruits, les cris à l'oreille, on n'essayera pas de les effrayer. Et si l'enfant est frappé de frayeur, on le renseigne, en l'embrassant, en chantant, en le secouant, en le garçant pour qu'il s'endorme, car par l'effet du sommeil, il revient à lui et oublie sa forme. Et cela dit donc, qu'un peu vient le hochet pour lui permettre de se reprendre, pour lui permettre de grandir et d'être en bonne santé. Et en fait, dans les sommeils, il n'y a pas que le hochet, il y a aussi les amulettes qui porte l'enfant. et je vous montre à quoi ça peut s'enlever. Lui va nous parler de la dent du loup en amulette qui chasse les frayeurs des enfants et les maladies de la dentition, comme le fait aussi la peau du loup ou la dent des enfants portée en amulette qui chasse les frayeurs soudaines. Donc, on voit qu'on ne chasse pas les maladies, on chasse les frayeurs. Mais ces petits objets, souvent, ça c'est un pet brassier qu'on a retrouvé dans la tombe un tout petit, à Rouen, on a les dents sanglouillées, donc on a les défens des animaux impressionnants, donc des animaux qui sont là pour protéger l'enfant. En plus, c'est une dent pour une dent, c'est des noms qui sont inquiétants, on a les terres de monnaie percée, on a une échelle et tout ça, c'est aussi une sonnale, donc on peut prendre la thématique du échelle autour de cet enfant-là. Donc, on veut écarter, grâce aux échelles, la pagaie, tout ça, les frayeurs, c'est-à-dire tout ce qui peut poser des maladies, aider nos enfants à bien devenir. Et puis, il y a ce qui est peut-être encore plus important, une fonction qu'on peut appeler éducative, c'est que cet objet fait partie d'un véritable programme éducatif qui doit assurer carrément, et là, ça peut nous sembler paradoxal, mais l'apprentissage de la raison. c'est le chien qui va faire de l'enfant qui est quand même encore un petit animal, un être doué de raison, un petit humain vraiment. C'est à toi qui en parle encore. Tout ce que je sais, c'est qu'absolument aucun être ne possède jamais quand il vient au monde toute la somme de raisons, lisse, qui doit avoir son âge adulte. Hors de le temps où il n'a pas encore son temps d'intelligence, chacun est fou et crie sans règle. Et dès qu'il se presse sur ses pieds, sans règle encore, il se met à sauter. Et il continue, « Tous les êtres jeunes ou à peu près sont incapables de tenir en repos leur corps et leur voix et ils cherchent sans cesse à communer et à parler. » D'où ce petit détail sur les larges de dessiner, c'est qu'un enfant ragit de ces petites jambes, on montre un enfant bloqué mais qui potentiellement est prêt à beaucoup bouger. Et ça, ça nous distingue de l'animal. Les animaux n'ont pas le son de l'ordre et du désordre. Ils n'ont pas le son de ce qu'on appelle leur rythme, l'harmonie. Bien nous, les dieux ont donné un son de rythme et de l'harmonie. Et c'est là que, bien sûr, ça devient très important. « Articase » c'est pas seulement l'inventeur du recherche, c'est d'abord l'inventeur d'une théorie sur le son, sur le rythme, sur la musique. Et on le sait par des sources, évidemment, c'est une oeuvre qui a disparu en grande partie, qui fait partie d'une école, l'école des Pythagoriciens, qui vont beaucoup réfléchir à la valeur éducative de la musique. Puisqu'on pense que la musique, elle va transmettre une harmonie, une harmonie très importante, et Platon va beaucoup en parler, de tous ces liens qui sont liés aussi aux compétences musicales d'Apollon, qui a des compétences dérisseuses en plus. C'est un dieu qui va délivrer des mots du corps, des mots de l'art, et donc Articase va appartenir à ce cercle. et c'est donc un pionnier réputé de théorie sur sa musique. Et, tout particulièrement, on sait qu'il avait un grand intérêt sur ce qu'on appelle les instruments idéophones, justement, les percussions. Et donc, il est pris, en traité, sur les vibrations sonores et la propagation des sons. Pour moi, l'invention d'Articase, c'est ça, c'est d'avoir pensé l'effet du rythme, l'effet du son du Gausset comme élément de construction de l'âme. Et c'est pour ça que Christophe en parle. Invention, c'est un raccourci, c'est pas l'invention de l'eochet, c'est l'invention de l'utilisation de l'eochet et de rythme pour l'enfant. D'ailleurs, à la fin de la phrase, on ne cite jamais, il dit, le hochet convient bien aux enfants en bas âge, et l'éducation, pareil des gars, c'est une cresselle, c'est le hochet des jeunes qui ont grandi. Donc, il montre bien qu'il y a une coïncidence. c'est ça qui m'explique. Il nous dit, le maître de musique doit se préoccuper d'empêcher la jeunesse de se produire mal en quoi que ce soit, de forcer le rythme et l'harmonie à devenir familier à l'âme des enfants en train de rendre ce cycle heureusement réglé dans leurs mouvements. La vie humaine a tout entier besoin d'activités bien réglées et de bon équilibre. Alors, Platon et Aristote, ils ont le même discours là-dessus, l'enseignement de la musique est bien adapté à la nature de la jeunesse et c'est là ce qui nous distingue de l'animal. C'est que l'animal, lui, n'est pas sensible à la valeur du son c'est-à-dire que l'être humain est juste. Et donc, les jeunes, en plus pour les jeunes, la musique c'est un moyen d'accès aux jeunes à cause de leur choix là, ils ne supportent jamais dans leurs pieds s'il n'y a pas d'agrément et la musique, par nature, fait partie des choses qui ont une agréable douceur. Il paraît s'y avoir en lui quelque affinité avec les harmonies et l'hériture. Et en plus, et là, c'est notre premier qui serait le premier instrument de musique de notre être. Vous avez vu que l'enfant le tient dans la main. Et Aristote m'en parle, il dit, les enfants doivent qu'ils ou non apprendre la musique en chantant et en jouant eux-mêmes. Il est bien évident que la participation personnelle à l'exécution a une grande importance. Ainsi donc, la musique doit s'enseigner d'une façon pratique par des exercices auxquels l'enfant parle. Et le Rocher, tout naturellement, est le premier exercice pratique auquel l'enfant peut prendre part. Et là, on comprend aussi un autre texte qui croit qu'on a mis que la première forme est centralisable. C'est un texte de Lucrèce, de la nature, où il décrit l'apparence du nouveau-né. Et il décrit l'état d'intuissance du nouveau-né. C'est quand même une grosse petite chose. Il est pareil au naufragé. Il est pareil au naufragé qu'a rejeté les fleurs sur le rivage. Il est tout nu, par terre, incapable de parler contrairement aux plus amis, dépourvu de tout ce qui est d'avenir, arraché avec effort du ventre de sa mère. Il remplit l'espace de ses vagis s'emplatis, comme il se doit, à qui la vie réserve encore tant de mots à traverser. Heureux les animaux domestiques, gros et petits, et les belles sauvages. qui nous, au début de promissage disent qu'il y a trop de rafouci, et maintenant nous aurons le sens propre de l'épaisse. Les animaux n'ont pas besoin ni de recherche qu'on appelle le petit patrila, qu'on atteint, ni des mots caressants que chuchotent la voix du temps du pays. Le petit humain, lui, il a besoin de cet objet civilisateur qui est de recherche. Et ça, ça rapporte aussi à ce que nous dit Aristote. Parce que, quand Aristote nous dit ça empêche les enfants de tout passer dans la maison, ça nous fait rire. Mais en fait, c'est pas drôle. Aristote dit, l'important, de contracter telle ou telle habitude la prime jeunesse n'est pas négligeable, mais tout à fait décisive. Parce que l'esprit, l'âme de l'enfant est comme de la cire quand il est modulé, est aussi imprimé. Et plus tard, on va dire qu'ils tous impriment dans la cire tendre des jeunes enfants. Et le poète facilite donne un bon conseil quand il dit qu'il faut faire dès l'enfance enseigner à bien faire. Et enseigner à bien faire, c'est prendre tout de suite de bonnes habitudes. Par exemple, avec le recherche, il faut avoir un esprit bien privé. On s'occupe avec son recherche au lieu de s'occuper dans la maison. Parce qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-ce qu'on va faire ? C'est-ce qu'on va faire ? Il y a un détail aussi très important, et ça c'est une liste de recherche qui va être approfondie, c'est que ce cher Arquitas est un homme qui aimait les enfants. C'est un grand homme qui non seulement s'intéresse à la valeur du son, y compris sa valeur pour les plus petits, mais là aussi on le comprend mieux. Il va vraiment s'intéresser aux jeunes, et il va beaucoup les observer. Donc il y a une vie Arquitas de Tarente qui est à la fois politicien et philosophe, prenait un vif plaisir avec les enfants de ses nombreux esclaves. Donc ce n'est même pas seulement les enfants, c'est les enfants de ses esclaves. Donc il est intéressé à l'enfance en général. Et il jouait avec eux, avec tous ceux qui étaient nus dans sa maison. Il aimait spécialement leur présence au banquet. Et Athénie dans le banquet dans une cité à Athénodore qui est du Carpitas de Tarente, qui devint un atout politicien et philosophe, possédait de nombreux esclaves et prenait plaisir avec leurs enfants. Il avait l'habitude de les laisser devenir du poignet en banque. Donc on a fait un personnage très important pour nous aussi dans une histoire de l'enfant puisqu'il s'intéresse à ça. Donc une image en apparence anecdotique futile, mais qui nous dit tout sur un discours, un discours grec sur qu'est-ce qu'il fait le petit citoyen. Et l'enfant qu'on voit là, c'est en fait c'est un programme qu'on voit là, le programme de comment faire de l'enfant, donc un citoyen bien éduqué. Déjà, c'est l'apprentissage de leur propre opé puisqu'il est un pop. Et vous savez, ce jeune des fois, on nous a trouvé, on nous a effectivement trouvé la semaine 1 qu'on a trouvé ce laboratoire d'Athènes et que vous pouvez voir au musée de l'agora. On a même essayé d'y mettre un enfant au moins, ça marche. L'enfant peut être dedans. Peut être dedans. En plus, donc, l'AMAX nous renvoie à l'apprentissage des premiers fois, à la motricité. En fait, c'est un enfant qui est en train d'évoluer. Et le bâton à roulette, on ne parlera pas aussi, Anna, en tout cas, vous verrez les images de son exposé. Elle est omniprésente avec ses enfants parce que c'est un moment très important. C'est ce moment des premiers pas. Et puis, ce cruchon, il nous parle des fêtes. Des fêtes où on buvait du vin, où l'enfant participe de manière active. Donc, on retrouve cette notion de l'enfant actif dans la société. Et, comme on a l'histoire de la médecine présent ici, je rappellerai que, dans les traités Hippocratiques, le vin est recommandé comme boisson des enfants quand ils grandissent. Dans le traité Hippocratique du régime, on nous dit, il faut couper d'eau, évidemment, mais il ne gonfle pas le vin, il ne pose pas de flatuosité. Il dit, les petits sont moins sujets aux convulsions et ils ont une bonne couleur. C'est de boire un peu de vin. Donc, on a un cruchon, par cette idée qui puisse contenir du vin, ça passe dans une allusion aux fêtes, mais c'est encore une fois une allusion à la présence. En plus, c'est un détail intéressant. J'ai dit, il y a ces petites gens qui bougent. Donc, la symétrie, il y a ces petites gens qui bougent. Et puis, voyons qu'on peut réanimer, Il est seul. Il est seul. Il est seul. On va dire, mais, un enfant, un enfant de soin, il ne veut pas être seul. Il est seul, mais, tout dit la présence. la présence. D'abord, il est dans un feu, il n'a pas pu monter tout seul. C'est impossible. Enfin, je pense qu'on va pas faire d'archéologie expérimentale, c'est impossible. Il ne peut pas monter tout seul là-dedans. Il tourne le visage vers l'extérieur, vers des personnes invisibles, que ce soit celles ou ceux, qui s'occupent de lui. Et il tend le bras aussi vers cette personne. Donc, en fait, il est seul, mais tout dit la présence, la présence de ceux qui s'occupent d'eux. Alors, voilà, c'est un petit parcours sur une sorte de jeu pour vous montrer qu'il faut qu'on reprenne tous ces documents pour les prendre au sérieux sur ce qu'ils ont à nous dire. C'est-à-dire, on le sait bien, les images prêtes ne sont pas des photos prises ou infinissées. C'est à chaque fois un discours, mais un discours, un image, qu'on peut reconstituer et qu'il nous montre que le jeu, c'est tout, il faut pas vous, ce que l'évanissement est destroyable. Mais c'est aussi très certain. Merci beaucoup. On a un petit moment pour des remarques, des commentaires, des questions. Il y a deux personnes, en principe, qui sont... qui devraient lancer la discussion. Merci beaucoup pour la présentation. pour moi, c'est très instructif, parce qu'en plus, je connais l'ère culturelle dont je m'occupe habituellement, plutôt espondinaviste, dans l'Europe. Mais du coup, il y a quand même, dans tout ça, des points qui, de manière plus générale, font le lien avec les recherches contemporaines. ces trois points, peut-être là, sur lesquels je vais rapidement revenir. D'abord, c'est... Alors, la question de la... la liberté et des normes dans le jeu, parce que ça revient discuter des théories du jeu. Moi, ce que je trouve intéressant dans la présentation que vous avez faite, c'est justement cette question de... on donne un jouet à l'enfant. Il n'y a pas vraiment de règle liée à l'utilisation de l'objet, mais malgré tout, c'est ça qui va lui donner certaines normes, qui va lui permettre d'acquérir certaines normes qui feront de lui, comme vous le disiez, un bon citoyen, bien éduqué, qui va lui apporter des valeurs à travers la musique, comme s'il y avait quelque chose en soi, dans le jouet, qui faisait que ces normes existaient, qu'elles allaient juste à être révélées. Donc, elles étaient déjà internes à l'enfant. Donc, la musique, le hochet, va permettre de révéler. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est généralement, on dit que les normes, c'est une vision quand même assez déterministe pour les individus. On acquiert les normes de la société, on est déterminés par les sociétés qui nous entoure. Non seulement, elles sont déjà là, mais en plus, c'est quelque chose qu'on voit normalement comme une part de liberté. Je pense que le hochet, si on reprenait les théories de Taillois, on peut les discuter, plutôt du côté du paillard que du virus, mais malgré tout, c'est ce qui permet d'acquérir des normes. Alors là, ça permet, je pense, de rediscuter ces théories-là. Je pense qu'à partir de ce matériel-là, effectivement, on rentre dans les études sur le jeu, sur cette discussion-là, entre liberté et normes. Ça, ça pourrait peut-être être un axe que je vois comme ça à développer. Le deuxième point, sur la question d'éducation active. Vous disiez correct, le hochet, c'est un exercice pratique, c'est un des auteurs qui dit ça, auquel l'enfant prend part. En fait, ça nous permet d'être actif dans sa propre éducation. Et là, on sait que ça fait quelques années aussi que dans les sciences de l'éducation, cette question de l'action, elle est au cœur des problèmes. C'est apprendre en faisant. Donc ça aussi, ça permet de revenir à ça et montrer que c'est peut-être pas si récent que ça comme manière de penser. Parce qu'en fait, dès l'Antiquité, c'est toujours là. Donc là, on pourrait revenir à ces travaux-là sur les sciences de l'éducation ou autre. L'action comme éducation. Et du coup, ce qui permet de venir, là aussi, c'est toujours pour cette ouverture interdisciplinaire, on a discuté avec ce qui se fait sur les Serious Games actuellement, sur comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu pour les éducations de gens, quelle place ça a justement et comment on les rend actifs, encore une fois. Et troisième point, ce que je peux vous donner là, c'est une question du rapport entre jeu et société, les normes, les valeurs. Parce qu'en fait, c'est ce que ça exprime, ces textes-là, au-delà juste du jeu de l'enfant, c'est aussi les valeurs de ces sociétés dans l'Antiquité, les sociétés grecques particulièrement. C'est-à-dire, on voit au-delà, qu'est-ce qu'il fait une bonne personne, qu'est-ce qu'on essaye d'inculquer, et aussi le rapport entre l'individu et la société, comment il passe, comment il se transmet. D'ailleurs, il y a aussi ce que je disais-là, cette idée que c'est déjà là et qu'il suffit de le réveiller. C'est aussi comment on pense l'individu. Donc le jeu, en fait, c'est cette expression de normes et de valeurs. Et là, aussi intéressant, c'est la question des limites du jeu. Mais encore une fois, on revient à discuter ces théories classiques, mais j'insiste un peu dessus, c'est un peu la marotte encore aujourd'hui dans les Game Studies, de critiquer Caïwa, les Inra, parce que tout le monde doit un peu passer par là. Moi aussi, j'ai écrit un article, comme tout le monde. Mais ça pose la question, effectivement, de voir le jeu ou l'activité ludique comme une activité fermée. on fait une coupe. c'était Wiesler, Wiesler, qui est un philosophe, qui a écrit sur... C'est en anglais, mais l'idée, c'est qu'est-ce que c'est que vivre ? C'est seulement un jeu. Parce qu'on coupe, en fait, on peut faire n'importe quoi parce qu'on est dans le cadre du jeu et que, finalement, ça n'a pas de conséquences sur la vie en dehors du jeu. et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que dans ces exemples-là, c'est le contraire parce que c'est par le jeu qu'on apprend à être un citoyen dans la vie quotidienne et d'être un bon citoyen. Donc, encore une fois, ça discute, ça vient discuter cette question de la limite de l'activité ludique. Voilà. Au moins, là, trois points avec lesquels je peux faire des liens avec les recherches qui font fortes. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est... Food for the talk ! Je pense vraiment qu'on a peut-être beaucoup à faire là-dessus. Et j'ai déjà trouvé dans les commentaires parce qu'une des définitions du jeu, c'est qu'on crée un espace virtuel dans lequel il se défend des choses, des interactions, des activités qui n'ont pas d'impact sur la vie que l'aise. La vie que l'aise. Voilà. Or, là, l'alpha donne le pouvoir à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a précisément le pouvoir à l'inverse. Et l'autre chose qui m'a encore frappée en reprenant ce document, c'est qu'on a l'image d'un enfant totalement actif, dressé, du dressage, et actif. Parce que le chariot, le bateau à roulettes, c'est être actif, c'est marcher, c'est déplacer, le cruchon, c'est participer à une fête, et puis, il reste aussi dans l'inverse. Alors qu'on a l'image il n'y en a pas une mobile. Il y en a un animal, il n'y en a pas une mobile, mais en fait, tout parle de son mobile. Peut-être, il y en a un peu d'arexie, il ne peut pas. je ne sais pas si vous êtes resté dans le commentaire, il y en a un poème. Il y en a un peu d'art, mais... Mais voilà, on va faire à moi. il y en a un peu d'art, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on retrouve par exemple sur le lit pour décrire le zoo de ballon, je crois que c'est... on ne sait pas à quoi correspondre le mot, mais c'est dénommé comme l'art de la scénaristique, le zoo de ballon, est associé à telle et telle qualité, et les qualités, c'est éritu, étonnose. c'est frappant en fait, comme... alors que là, on est plutôt à l'époque intérieure, avec le lit, les choses qui auraient été lancées par Architas, c'est-à-dire éducation à la musique, au rythme, à l'ordre, par la musique, à la discipline, par la musique et par le rythme, ça va se retrouver dans l'Antiquité tardique aussi, comme des musiques très bien, dans ce sens, ça m'a aussi frappé, un premier dossier, pour que l'on vient, pour qu'on vient, d'une attention forte, qui est partie, à l'être humain, dès l'indemnisme, ou en centre. Et pour valer, il faut être situé avec toutes ces idées, que les sociétés apportent une mortalité, et leur remercier Il ne le rendit pas, il est mort. 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 Je voudrais vous poser une autre question. Une autre carte. Alors, je suis sûr que c'est juste que je te dis, j'avais déjà dans ce premier parlement de Max qui est venu à l'intérieur. Moi, je me demande pourquoi c'est un vœu. En plus, c'est un vœu qui fait du bruit. Malheureusement, il n'y a pas les vœux qui sont situés là, plutôt à faire avec la musique. Et finalement, ce qui donne un coup d'un sang, un coup d'enfant, n'importe quel vœu dans la main, parce qu'elle bouge de toute façon, ce qui lui donne un biscuit, il bouge de la même astuce, de la même façon. Il n'y a pas de différence entre une vœu du brune. Mais pas que ce soit dans la main, mais il bouge de tout ça. Il n'y a pas ce qu'il est de l'œuf. Deuxième de mort, il faut éclater la qualité du geste. Et quand on est d'une vœu, on ne voit pas, il n'y a pas une certaine vœu de l'œuf. Dans une vœu, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. On a des états, tout le monde, comme il dit, le frutal du rythme, c'est vraiment, on a un beau, c'est vraiment, Lui, il y a une fonction dont j'ai pas parlé, c'est la fonction dont j'ai dit un peu trop haïs, c'est-à-dire pour chancer le mâle, pour chancer le mauvais esprit. On a juste évolué avec une qui vit et les dents, qui s'envoie, qui est assez détrayeur. Mais je vais vous montrer, je vais finir ce texte après. En forme de rocher très apprécié dans mon enfant, c'est un psychotique. Pourquoi ? En fait, je suis en forme de petits cochons. Alors, je vais péter parce qu'en fait, le seul texte que j'ai trouvé, il est beaucoup plus tardif que le chériau vide dans l'espace. Mais le petit cochon, c'est l'animal sacrifié dans les rues que j'ai monté. Donc ça, dans mon rêve, c'est connu. Il y a même la fête des petits pénigus, la fête des nourrices, où on va en venir les petits cochonnets, qu'on va sacrifier, que les nourrices vont demander que leurs enfants ne s'occupent, grandissent bien. Donc là, il y a le lien d'animal sacrifié. Dans Hobbit, ça va plus loin parce qu'il raconte une histoire. Il raconte l'histoire d'oiseaux, les striges, qui viennent tuer les petits enfants dans le berceau. Et ça, c'est un top-up aussi dans toutes les cultures méditerranéennes. Comment expliquer la mort prématurée des petits petits, ce qu'on appelle la mort blanche. On a un bébé qui trouve mort le matin, tout ce qui s'est passé. Il y a une façon de l'expliquer, puisqu'il est culpabilisé aussi, c'est-à-dire qu'il y a une influence occulte. Et dans toutes les cultures, vraiment, de l'atelier du Nord et ailleurs, on raconte que ce sont des entités qui vont même se blesser par les cruces, qui s'accueillent par les fenêtres. Et les romans les appellent distrits. Donc, les oiseaux voraces, ils ont une description, ils ont un bébé de visée, des pignons, des s'accrochus, qui déchirent les entrailles, qui ne sont encore nourris que de l'air. Donc, c'est vraiment la mort des nourrissons. Et ils boivent le sang. Elle vient une strige à cause d'une écrit sinistre, plus épouvantable. On adresse l'histoire, mais on a un peu de l'histoire. Et voilà qu'on a un enfant, qui naît depuis cinq jours, et qui se fait développer. Et que fait la nymphe qui doit intervenir ? La nymphe intervient. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tient à la main les entrailles truies d'une truie de deux mois. Donc, elle prend un petit peu chômette qui a deux mois, qui a presque un âge correspondant à celui du petit petit, épargné ou elle vous donne les entrailles de cet enfant. Une victime jeune aussi vous tient mieux que cette jeune victime. Donc, il n'y a absolument aucun doute. C'est une victime qu'une autre. Je vous prie, cœur pour cœur, fil pour fibre. Nous vous abandonnons cette existence pour en sauver une vie précieuse. Donc, elle fait une offrande. Elle expose en plein air les entrailles dépecées. Et je vous souviens de son cuir, je trace à trois autres. Il y a des portuits, des petits cochonnets, y compris des petits cochonnets ouverts. C'est très bizarre, ces portuits. Donc, on a un petit cochonnet ouvert avec des entrailles et des entrailles. Voilà. Après cette offrande, elle expose en plein air les entrailles dépecées. Donc, elle défend à ceux qui existaient au sacrifice, d'y porter le regard. Et puis, c'est toute une procédure, c'est des rameaux de bépines, qu'on utilisait là toujours, avec des petits membres. Par contre, c'est dans des petits membres. Mais dans les frères, c'est vos lois, c'est un petit peu le rein. On a des rameaux de bépines dans l'écurie pour chasser le mâle, les maladies. Ils présentent déjà l'us, près de la petite primaire. Et depuis, on vit depuis, les oiseaux, les vertus, assaillent les vides de l'enfant. Donc, nous, on vit dessus les petits cochonnets parce que c'est un tracasse, cette histoire commune, des hochets cochonnets, que ça va dans la meilleure de son corps. Ce n'est pas simplement un hochet. Il y a beaucoup plus, peut-être en plus, cette valeur ajoutée qui est d'écarter ce qui peut causer le mal. C'est peut-être une influence occulte. Mais... Oui ? En fait, ça va pas ? Oui. C'est part de l'écurité de l'écurité, mais je voudrais aussi avoir ce que vous parlez aussi de l'interprétation de l'initiative. Par exemple, je pense à votre article qui est un comité par la demande de l'électionner, donc je vous explique, une conversation, la petite description. et pour être que le remondlement concerne vos vôts auxquittes, une réplique de l'initiation, c'est aussi qu'une réplique de la réplique, et la décisione de l'électionne du Céline, c'est une réplique de l'électionne de l'élection, une réplique de l'élection avant de l'élection des scéretes, la réplique de l'élection. La réplique d'électionne les séries, la réplique des paramètres des lélectionnes, la réplique de l'élection, il s'intérêt de l'élection, et aussi les recettes habitant sont les mêmes recettes, pour mettre en fin, c'est aussi une lissonnée, il pape est aussi sur la scèche de la scèche de la scèche de la scèche, donc la scèche de la scèche, le sangue, et aussi une certaine visite, pour avoir avancé, pour faire la scèche de la scèche de la scèche de la scèche, il y a aussi la scèche, le ballon, il y a aussi la scèche, donc ça a aussi voulu donner une perspective d'interprétation sur la porte. Alors, quand il commençait en mars, ça a repris le dossier de l'Isos, de tous ces... de cette scèche, de la ville, comment on séduit, et en fait, ce qu'il a montré, enfin, ce qui s'est sorti de la discussion, c'est que ce qu'on met dans la cordeille depuis l'univers, ce n'est pas des jouets, justement, et donc ça m'a fait confirmer qu'avec le rocher, on a affaire à tout ça, parce qu'on a en fait des objets qui le capturent, qui capturent son attention, et qui sont destinés à le distrait, mais à tout le prisonnier, et par là, le tuer. Donc il y a le rocher, mais c'est le miroir, le miroir n'est pas un jeu, et d'autres objets du même genre, mais on voit bien qu'on est en train de thermopaté des choses, et de l'attirer. Donc il n'y a que de recherche, on a encore des transpositions, d'un autre contexte, mais il s'est bien perdu, il s'est bien perdu, il s'est bien perdu, il s'est bien perdu. Alors on va continuer, avec Marco Vespa, je crois qu'il n'a pas besoin d'aginateur. Il s'est bien installé. Très bien. Sur la contre-histoire du jeu, parce qu'on parle toujours du jeu, enfin toujours, nous parlons beaucoup du jeu avec sa valeur positive, mais il y a eu d'autres discours tenus sur ce jeu, notamment au sujet des palettes. Alors, Marco Vespa fait partie du projet L'Office Musique. Il travaille plus spécifiquement sur le projet Palamelle, qui est donc bien l'inventeur du jeu, mais il est très important de construire une anthologie dont une première version devrait paraître, on espère, l'année prochaine, ou l'année suivante, et une anthologie encore plus vaste, puisqu'on se rend compte qu'il y a un besoin vraiment d'être à disposition de la communauté, les textes, avec de nouvelles tradutions, parce que c'est des traditions qui sont très importants. Merci. 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 Est-ce que tout le monde a besoin de... ... 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 en français, ces journées où en fait les activités ludiques seront croisées avec l'importance d'autres activités sociales. On a vu par exemple la pratique technique, de la formation, etc. Et moi, aujourd'hui, je fais un petit peu la pratique liable, c'est-à-dire de souligner les aspects négatifs qui déconstruisent cette paix, cette harmonie dont on a parlé aujourd'hui. C'est vrai que le lien entre la paille d'IA et la paille d'IA, avec un nouveau livre étymologique qui a été très important aussi pour l'établir ce genre de lien, a été fait déjà par le premier livre des dernières années, qui s'appelle justement Paille d'IA, où en fait cette idée d'une Grèce qui serait une sorte d'Allemagne idéale avant le temps, c'est le manifeste d'une conception de la Grèce ancienne comme le lien de la paille d'IA, mais qui s'est considérée à partir d'exercices, de jeux et d'activités qui sont à la fois ludiques, mais surtout formatives. Et donc, ici, ce lien entre paille d'IA et paille d'IA. Aujourd'hui, je vais vous présenter un métier de texte qui ne sont pas très souvent cités parce que, justement, on renverse un petit peu cet élément, mais je vais partir plutôt de l'image traditionnelle de l'invention de certains typologies de jeux, et en particulier, c'est de la Grèce appelée la paille d'IA et la paille d'IA, donc les jeux de plateau avec, ou sans, les WPD, donc les cupoles, et surtout la bibliothèque de Palamed qui est liée à cette invention. Et on va voir, en particulier les premiers textes que vous avez sur les dossiers, que Palamed invente cette typologie de jeux de plateau, donc la paille d'IA. On a plusieurs descriptions de ces jours, mais ce sont plus perdues, c'est polus, justement, ou d'autres sources. Et l'invention n'est pas anodule, c'est-à-dire que l'invention de ces jours advient à un moment particulier, c'est-à-dire que la guerre a éclaté à foie, en foie, il y a deux camps, donc le camp de Gagliens et le camp de Gagliens, mais comme il arrive très souvent, et peut-être que vous connaissez tous les premiers livres de Giliades, là où il y a un moment d'impasse, parce qu'il y a à la fois la pestilence envoyée par Apollon, sur le chapier de Gagliens, et de l'autre côté, il y a le moment d'impasse créé à l'intérieur de la ville, parce qu'Achille et certains d'héros ne veulent plus faire la guerre, donc ils sont en train de construire une sorte de réflexion contre la guerre de l'Union que les autres chocs. Donc il y a très souvent dans les postes homérites, mais pas seulement, des moments d'impasse. Et alors Palamelle, qui ne fait pas son apparition dans les postes homérites, et qui, par toute pression, s'en pourrait construire et qu'il avait eu, arrose très important dans les postes, dans les hauts faits des Achaïens, inventent cette typologie des jeux. Et les enfants, comme on le voit par les fragments de ce port, par une stratégie interdite qui s'appelait justement Palamelle, pour fédérer l'équipe. Donc Palamelle est, si l'on veut dire, au service des chefs, parce qu'il empêche, il y a une sorte de déchirement social à l'intérieur de la communauté. Et donc là, vous voyez ce petit fragment, il y a des mots très importants, moi j'ai fait une traduction des services, donc il y a peut-être des verres, ou des choses qui sont pour les boiteaux, ou des fonds de l'esprit aussi. Mais, si l'on prend le grec, on voit déjà à la première ligne, le vers de Paoéline, qui n'est pas seulement maître pas, mais aussi éloigné. Et là, ce Palamelle qui éloigne de l'immense, donc la visère, la famille. Mais avec quoi, et par quel vieil, pas l'invention de ce jeu ? La pétéia, la pétéia. Et si on va à la fin, donc le quatrième vers, on va voir que cette invention est appelée par ce peuple. Ici, le personnage, très probablement, c'est non-Pleops, le père de Palamelle. Il veut défendre son fils, qui a été déjà tué par des aériens, parce qu'il a été jugé comme un traître. Mais lui, il veut défendre son nom, son Pléops. Et il dit que les Jules ont été en Argos, pour la Arbia. En Argos, c'est un terminé qui signifie donc de remède. On pourrait dire une sorte de pharmacon. Et la Arbia, c'est un mot qui est très souvent traduit par inactivité, oisisté. Mais c'est un mot, moi j'ai fait des recherches, et ça revient très souvent en couple avec d'autres termes, comme par exemple Acosmia ou Acacia. Ce sont les deux mots, Acosmia et Acosmia, qui arrivent très souvent lorsque, par exemple, les sources plus tardives de la sous-classique, Xenophon et les autres, parlent de la métinerie ou de l'indiscipline à l'intérieur de l'armée. Donc là, ce n'est pas simplement l'oésité de l'armée, mais c'est le territoire d'une sorte de déchirement à l'intérieur d'une communauté, qui est celle de l'armée à l'armée. Donc, à l'armée, on est positif, on pourrait dire aussi, on est au service de Boa, parce qu'il est un petit peu quelqu'un qui fait l'arrivée de Pierre, qui travaille à l'opposé, par rapport à la civile, et aussi à des personnes qui ont moins de valeur qu'une persilique, etc. ou Philoctèdes, si l'on veut. Et donc, là, c'est un peu le cadre, disons, un peu en continuité avec ce que Jérôme disait, l'architasse, donc la platadée, mais aussi la PPA et la PPA peuvent être des facultés de vie, des instruments, qui permettent l'établissement d'un ordre, l'établissement d'une harmonie. On ne parle pas d'enfants, on parle d'hommes en âme, donc c'est encore un autre cadre. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en fait tout le contraire. Il y a toute une tradition où les jours de la PPA et les jours de la PPA sont valorisés d'une manière légale. Et pour entrer dans le sujet, je vous ai mis ce mot sur le deuxième texte, toujours vers le post-homérisme, donc on est au champ 23 de PPA, c'est un texte très fameux, qu'on a cité aussi dans nos séminaires. Et il s'agit du premier épisode où le pasme, le revenant de Padrok parle à Achille, lui rappelle le tout début de l'organisation, le tout début de l'Occilia. Comment Padrok l'avait rejoint, lui, Achille et son père, parce qu'il avait été afférit par le père d'Achille, à cause d'un autre. Il avait tué, lorsqu'il était un enfant, à Medios, et son compagnon de l'autre, pendant une activité de l'Occilia, les astragales. Donc, vous voyez ici, vers 88, entre astragales et colotelles. Pour les astragales, pour les ocelées, j'étais envers les colotelles. Ça vient d'une colosse, et c'est un terme aussi très important, à mon avis, qu'on pourrait aussi réveiller à ces aspects fictionnels du jour. C'est-à-dire, lorsqu'on joue, on perd le contact avec la réalité. On perd aussi, on risque de perdre aussi, le contrôle de soi. On est trop adhérent aux règles du jour et à l'université fixe qui est créée. Et donc, dans ce cas-là, la conséquence, c'est que cette réalité fictionnelle qui se substitue à la réalité de la fin, porte pas trop qu'à tirer son compagnon. Parce que, la limite entre le jour et le cerveau, ici, semble complètement effacée. Et là aussi, c'est ce mort, bien évidemment, qui arrive contre l'épice d'un certain anti-damas, qui est un grand personnage de TG en Afrique. Et, pas trop, contraint de s'éloigner de la ville, donc d'abandonner sa communauté. Donc là aussi, une activité vivique qui se tournait mal, porte au risque d'un déchirement civil, d'un déchirement à l'intérieur de la communauté de la police de TG en Afrique. soit pas trop, part, soit il y aurait des conséquences. Donc il part, il est accueilli par le verbe taché. Et, maintenant, on est resté, pour le dire, au jeu d'enfant, mais, l'aspect de la spécérie au Fusio, dans ce côté Fusio mécanique, est surtout dans l'ambiance militaire, surtout dans l'ambiance des gens en Inde. Et, ce sont deux passages, trois ou quatre, de l'Élysée, qui sont des passages qui ont d'affaire avec l'Athènes classique des gens, Hérodote de Fragno, c'est donc un historien et un comique. Et, il parle de deux choses qui sont en particulier, ceux qui sont indiens. Moi, j'ai appelé tout ça comme jouer à la ville ou c'est jouer la ville. parce qu'en fait, il s'agit là de jeux sur la ville. Le jeu de la police, c'est un de ces typologies de jeux qu'on a appelé TPEIA. Donc, c'est un jeu de plateau où, très probablement, on avait affaire à manger des clients de l'adversaire par un certainement des clients. Là aussi, on a deux équipes qui se confrontent. Mais là, l'aspect important, c'est que les deux auteurs mettent en relation ce jeu de la police et ce jeu de plateau de TPEIA avec la défaite complète d'une communauté. Et, je voulais seulement vous lire, si vous voulez temps, qu'est-ce que pourrait arriver à l'arrivée lorsqu'on faisait l'âme ? C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il y a des moments d'impasse et surtout, lorsqu'il y a, par exemple, d'autres éléments comme la famine, la visette ou des brises des contrées intérieures, c'est pas facile de rester fédérés. Donc, ça pourrait engendrer des aspects critiques d'un point de vue de la communauté. Je vous lis seulement un petit passage qui est tiré du tout début du discours de Demosthènes la Contre-Conon la Contre-Conon qui est, en fait, un prévoyé pour Ariston, un personnage qui porte plainte Contre-Conon de ses fils, parce que, eux, il avait fait quelque chose qu'il avait plusieurs fois qu'à passer, donc il avait commis un délit d'hybrise, donc de violence physique à l'encontre de Ariston. Mais tout ça commence à l'avenir. Je vous lis seulement un petit passage. Je cite « Dès que le repas du matin en tout fini, ils passaient toute la journée à boire. Cela dura tant que nous restant dans la garnison. Alors qu'ils étaient pour les autres celles du repas du soir, eux étaient déjà libres. Pendant longtemps, ils sévillent contre les esclaves et les accompagnaient. Finalement, c'est plus, c'est plus, non c'est plus. » Donc, la violence qui commence contre les esclaves qui est engendrée par cette Ardia, par ce moment d'un passe, en fait, ne se limite pas à la violence contre les esclaves, mais ça pourrait engendrer aussi une violence entre concitoyens. Là, on est vraiment entre concitoyens, donc on est dans la guerre démocratique et tous les citoyens sont éclos. Donc, la violence physique est encore plus grave. Et une situation pareille, on peut la voir dans le texte 3 d'Hérodote. Ce que je vais faire vite, c'est un passage de la troisième tentative du piran Physistrat de rentrer dans la vie d'Athènes. Il avait déjà essayé deux fois, il avait réussi deux fois et il avait déjà essayé. Et pour la troisième fois, il réussira dans son projet, il sera piran d'Athènes. Et, qu'est-ce qu'il nous raconte la droite ? C'est que l'équipe de Physistrat arrive jusqu'à un endroit très stratégique dans la géographie politique de l'Athènes, parce que c'est le point de passage entre le Pantali et l'Inétos et là où, en fait, on pouvait entrer, si l'on venait de la côte nord-orientale, on pouvait entrer dans la ville d'Athènes. Et jusque-là, Physistrat n'avait pas beaucoup de résistance. Il avait des mercenaires trâces, il avait l'appui de certaines villes, la terre, une axose, une ville d'Athènes, et personne à l'intérieur de la ville, les parties de la ville, ce qu'on appelle les gens ex-Athènes, donc ceux qui viennent de la ville, n'avaient pas opposé résistance. Mais, à un certain moment, pas loin d'un endroit très important, qu'il y a un sanctuaire, le sanctuaire d'Athènes qui n'a pas l'hémice, l'équipe de Physistrat s'arrête pour établir un camp, il campe dans cet endroit, et une partie de l'armée athènes sort d'Athènes pour aller à la rencontre de cette armée de Physistrat. Et là, encore une fois, il y a des moments d'arrière dans la force. Europe nous dit, ils campent d'un côté et de l'autre, mais il n'y a pas un moment de résolution, il n'y a pas un conflit, jusqu'au moment où, c'est le début du passage, un vendeur d'oracle ou un viseur d'oracle qui s'appelle Amphilodos arrive, et là, le mot grec, c'est très important, veille et pompe, donc, sous l'influction pour l'influction. Très gravement, on peut croire que c'était Athéna, parce que le rapport entre Physistrat et Athéna est très fort, on n'est pas loin d'une pierre, mais ça, Hérodote ne le dit pas, et Amphilodos donne un oracle à Physistrat. Et l'oracle, vous pouvez le lire, par exemple, le filet est jeté, les raies sont déployées pendant la nuit à la bord de la ville des temps si précipitants. Et Physistrat comprend tout de suite qu'il fallait apporter pendant la nuit, parce que les temps c'étaient les Athéniens de la ville, de la suite, et à ce moment-là ils auraient été gagnés. mais après, à priori, nous donne l'explication de pourquoi les Trismologos et surtout les divinités et pourquoi Athéna avaient conseillé tout ça, avaient voulu tout ça pour Physistrat. Et on voit dans le texte que les Athéniens, pas les Athéniens de la ville, mais les Athéniens qui étaient en armes, ici on est dans un contexte militaire, parce que très souvent on dit que les Athéniens jouaient, faisaient des choses pendant que Physistrat étaient en armes. Mais là, ce sont deux contingents qui se trompent. Donc, il faut replacer un petit peu ça dans un camp militaire. Et qu'est-ce que faisaient ces Athéniens en armes pendant les soirs ? Et vous le voyez, certains, quelques-uns, après leur déjournée, se livraient au jour du dé. Et le grec c'est proscubus, methexétero, proscubus, certains d'entre eux jouaient. Et jouaient au même jour, l'Afibéia et l'Afibéia que Palalinde avaient inventé pour résoudre les problèmes qui ici se présentent. C'est-à-dire, l'armée n'est pas prête à la guerre, et c'est donc complètement des activités qui sont des activités d'arrivée à l'Afibéia, des activités, très bien dire, contraires à la discipline militaire. Et ce jeu sur ces aspects de l'Arbel, cet aspect négatif du jeu de l'Afibéia et de l'Afibéia, est répris dans un autre contexte, sur le texte numéro 4, donc le comédie de Tratinos, qui est à peu près de la même génération de l'Aurore, par contre, on est à la moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et Tratinos, malheureusement, on n'a pas la comédie tantienne, c'est une comédie très importante aussi pour dire que Tratinos critique toute la génération des Pericles. La Pericles, avec ses intérêts culturelles, ses pânes, ses libres, c'est une démocratie radicale, critiquée dans toutes les comédies de Tratinos, qui était un aristocrate, qui était un philo simonial, qui était vraiment pour la restauration d'un ancien régime pour être plutôt proche de Solon. Et la critique ici, c'est à l'expérimentation utopique de la Pericles, qui avait envoyé des gens fonder une colonie de Turi, un calabre, qui voulait être en fait une sorte d'utopie politique. Et Tratinos ici, en se référant au personnage de Tézé, parce que le pangélite que vous voyez ici au fragment 4, de Tratinos, c'est en fait Tézé, mais c'est un masque pour attaquer la Pericles directement. Et qu'est-ce qu'il dit ici ? Au pangélite, il montre Tézé, toi qui es le roi de la ville très fertile, la ville que tu connais très bien, c'est la ville où on joue, on se joue, les chiens et la police. Donc, où on peut-être met en risque la police, en jouant la police. Ça, c'est un fragment qui n'a pas donné beaucoup d'espace à des commentaires parce que c'est très compliqué à tomater. Et par exemple, un des premiers qui s'est occupé de Tratinos, Peter, c'est la criminographie en 1936, et il dit que probablement tout dépend parodien de ce passage parce que c'est l'entrée d'un corps, un dossier par l'analyse négrique, par exemple, mais aussi les mots qui sont utilisés. Élie Bollard, c'est la pandémie. C'est véritablement une sorte de délision totale du personnage qui a trouvé comme ça. C'est donc Tézé, Névoix, Périglès. Et donc là, c'est probablement une référence à l'aspect de l'épauque qui était liée toujours à la peine démocratique radicale de la part des aristographes et des nostalgiques d'un ancien régime. Et donc là aussi, le jeu de la police et surtout les cunesses, donc le pion qui était appelé, on le sait par pollu, c'est par des ressources. On savait que le pion était appelé cunesse. Donc là, il y a certainement une référence au jeu et ce n'est pas un hasard que c'est pollu, ce livre, ce fragment, mais l'interprétation est plus compliquée et moi, je crois vraiment qu'il y a une référence au risque de la peine démocratique et donc une adresse publique atteignante pour dire vous ne vous rendez pas compte ce que c'est la peine de la démocratie radicale et donc le pion. Il y aura un risque et le risque peut-être aussi celui de la guerre civile ou de la disette et la famille qui, en fait, au début de la guerre de l'Ontario et de l'Ontario vont mettre. Et je viens aussi aux deux autres tests qui étaient véritablement le centre de mon intervention. Ce sont des tests qui ne sont presque jamais cités parce qu'en fait il y a des problèmes sur le temps de la psychologie etc. Ce sont les passages 5 et 6 et c'est un ouvrage d'un rhétoricien qui s'appelle Alpidamas et Alpidamas était très important. Il avait été actuel de Gorgas, les grands sophistes et il avait été un conflit constant avec Isocrates, donc un autre rhétoricien des formations plutôt philo-aristocratiques qu'il pouvait aussi critiquer et qu'il avait critiqué la dégénérescence de la veine post-périvienne. Et ici, qu'est-ce que c'est cette pièce d'Alpidamas ? C'est un discours cultif, disons un discours d'école et il s'appelle Ulysse compte sous la trahison de Palamelle. Il fait le contraire de ce qu'avait fait son maître Gorgas. Il va donner la parole à Ulysse qui doit démontrer face aux ordinaires d'Alpidamas que Palamelle était un printemps et qu'il avait déjà un accord avec Priam et l'Italien pour donner les dents à Tiens. Il lui aurait promis, par exemple, le mariage avec Cassandre, etc. Mais Ulysse ne dispose pas d'une phrase indéputable d'une ce que les Grecs appelait un apistis mais il doit faire recours à ses capacités rhétoriques. Parmi ces capacités rhétoriques, il y a la diabolite, l'attaque personnelle contre une personne et la déconstruction de sa créativité. Et qu'est-ce qu'elle a fait Palamelle ? Surtout l'inventeur, le protos, le brefès, le pénis, tout le temps. Il arrive à Tidamas à déconstruire par le nom d'Ulysse toutes les inventions que Palamelle a fait. Mais il le fait par d'autres procédés rhétoriques. Soit il dit que Palamelle se réclame d'une invention qu'il n'aurait pas inventée. C'est le cas, par exemple, de la monnaie. Il dit, c'est pas toi qui as inventé la monnaie, parce que ce sont les barbares les plus intelligents qu'on connaît, les péniciens, qui ont inventé la monnaie. Donc, tu as seulement fait semblant de t'avoir inventé. Et là, le mot très important c'est qui est un mot qui indique l'idée de se réclamer quelque chose, mais aussi d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'invention des jeux, les two boys et les pétoles, donc la plus belle et la plus belle et la plus belle. Là, Alfie Damas, à savoir Ulysse, n'utilise pas cette stratégie, mais en Ulysse, il dit, en fait, tout le contraire que ce peuple disait dans sa stratégie, c'est-à-dire que les jeux engendrent la fin de la communauté. Et si vous lisez la same traduction toujours à moi, c'est le chapitre 27, à la moitié du passage, il dit, et puis les poids et les mesures et les inventés pour les commerçants et les gens du marché en tant que forme de tromperie de trop. Les biens, d'ailleurs, pour les hommes paresseux, sans activité, comme prétexte pour la contention et l'insuline. Comme une catastrophe majeure, cependant, il a fait en activité, ce qui signifie douleur et punition pour ceux qui sont venus, d'inviter ceux qui gagnent, qui subissent la délision et le planent. Les conséquences du jeu n'apportent pas d'avantages. Au contraire, une grande richesse est licitée. Donc là, vous voyez, le texte est très clair, la tubeia et la teteia sont véritablement les deux éléments pour déclencher la fin de la débauche parmi les citoyens. Et, à la fin du texte grec, je ne l'ai pas traduit, mais je vais l'établir tout de suite, il dit que Palamede fait tous les contraires de ce que devrait faire un grand homme, un citoyen. C'est-à-dire, ici, une vieille morale aristocratique qui en grec était nuire aux ennemis et bénéficier des alliés. Et, Palamede fait tout le contraire, parce qu'il engendre la lutte à l'intérieur de sa communauté de ses ennemis. Et, vous voyez ici, par exemple, le dernier passage, plus même est plus qu'il est plus qu'à cause poilée. Pour les ennemis, il apporte des avantages, mais pour les amis, les plus d'or, il fait du même qu'à cause poilée. Et donc, là, c'est un passage véritablement très intéressant parce qu'Alfi Damas propose un détail un contre-histoire du jeu. Donc, je vais conclure mon intervention en citant des lieux qui étaient associés à ces activités de dépôt, des jeux d'hasard, des prostituées, etc. et ce sont des lieux concrets que, déjà, les plus classiques nomment et ils appellent les Scirathélias. Les Scirathélias, comme vous le voyez dans le texte 7 de Photus, dans le lexicone de Photus, ce sont des lieux où on joue au hasard. Et vous le voyez ici, et Photus glosse le terme Scirathélias comme Tartubéia, Tubéion, on le sait, c'est le lieu qu'on fait et traduit le jour au hasard. Il y a un étude très important de Stephen Kick qui vient de Paris en 2017 où il explique très bien quand la Tubéia n'est pas de jeu de dés ou si c'est le jeu de dés se réjouer en tant que jeu d'hasard. Donc, exemple antonomatique pour dire que c'est un jeu négatif, un jeu de gardant, un jeu où on perd son jeu. Et, là aussi, hésitance, les deux derniers passages hésitus et hésographes qu'ils ont toujours à faire avec un skidapheion ou skidapheion. Et, j'ai choisi de le citer en dernier parce que c'est une nouvelle question que je voudrais me poser, c'est-à-dire, est-ce que le jeu a à faire avec la construction d'une identité d'élite ou de place ? Beaucoup de temps ont passé depuis la production du livre de Pierre Bourdieu, La Distinction, mais, à mon avis, si on lit des textes comme celui des derniers à lire, là, l'association entre l'espirapheia, les jeux de bêche, les jeux de pion est faite avec les esclaves, avec les brunicoles, par exemple, les porteurs, des gens qui étaient au fond de l'essai social. Et, ici, Socrate, dans l'antithesis, porte un discours sur la formation et dit, à cause des sophistes, à cause de Socrate, à cause d'une certaine partie dont, aussi, avec Damascus, la société sont unis de toujours, vous avez créé la jeunesse à tenir comme tel que l'être. Ils s'adonnent au plaisir du corps et de l'âme, ils passent leur temps avec les prostituées, ils sont en train de jouer aux deux dans des de Socrate. Et, vous voyez le texte, ici, le texte neutre, si on lit la tradition française éthique, on peut voir, par exemple, « Ainsi, donc, le résultat obtenu par vous, c'est que les plus honnêtes fassent leur vie à savoir se réunir à ne rien faire et s'amuser, sans se soucier de travailler à devenir meilleurs, et que la nature plus perverse consacre toute leur journée à des désordres que l'autre fois, même un honnête servite, n'aurait osé, s'ilibre, et l'avion s'est oïtétes et piedes. Il y a un remarche de classe. Isocrat, ce n'est pas un bel avu, c'est quelqu'un qui avait le sympathie, il est aristocratique, il voulait rétablir un certain ordre qui est à dire la démocratie radicale avec tout le monde de lui, et tout le temps, il dit, nous avez créé ce qui était en quoi la jeunesse d'oreille, c'était une fois non-fils, comme la civière, etc. ont été gâchés par votre discours, par votre éducation. Et, il utilise des exemples, on peut continuer de dire, l'exemple ont réfléchi l'urban aux 9 fontaines. Donc, c'est une activité complètement manifeste dans les cibles, l'expériment de fontaines c'est un lieu sacré, un lieu classique très important. Et, les autres, boivent dans les cabarets, certains jouent dans les tripots, là, le Natio Academy et le Skill Atelier dont on parlait avant, donc ces maisons de joues comme tripots. Et, beaucoup passent leur temps dans les écoles des joueurs de pied. Donc, on peut voir ici qu'à mon avis il y a des remarques de classe qui sont très importants et c'est, je vais conclure justement lançant peut-être un débat, est-ce que la représentation de certaines activités du groupe faut avoir à faire avec la construction d'une identité du groupe qui est sociale. Et, à mon avis, ça c'est très important de toujours contextualiser pourquoi ce jeu-là n'est pas bon pour certaines personnes qui dit que ce jeu-là n'est pas bon dans une approche donc plus pragmatique pas de baisse parce que, comme vous voyez ici, la référence à l'esclave au GDD faut aussi vous étudier des aspects dont on a devenu avant. Je vous remercie pour ce qu'il y a encore pour parler. Applaudissements 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 Je reviendrai à la question à la remarque de tout à l'heure sur cette question du rapport jeu-société. Donc, ça termine sur cette conclusion à l'identité du groupe et du jeu qui re-questionne encore une fois cette question de la limite, de l'activité médique et de comment elle se situe. Parce que les normes par lesquelles on la juge elles sont externes à l'activité médicale même. Donc, on dit qu'il est bon ou mauvais pour reprendre le titre du connoisse. Et ça, c'est aussi du point de vue externalité. On juge cette activité parmi d'autres. Et donc, encore une fois, c'est une limite de l'objet. Mais c'est beaucoup de gens dans les théories du jeu. Il n'y a pas cru parce que Kaiwa qui me suit c'est aussi l'activité libre et séparée. Bateson qui dit que l'anthropologue Gregory Bateson qui travaille sur le sur le jeu et le cadre métacommunicatif en regardant des animaux se battre donc le cadre qui se met en place en disant ceci est un jeu c'est une activité différente de l'activité ordinaire qui a été repris par Wolfman. Aujourd'hui, les théories qui sont beaucoup utilisées dans le jeu c'est celle de Henriot Jacques Henriot ou Rougère sur les second degrés Henriot c'est la distance ludique et les second degrés après Rougère c'est le second degrés la distance avec le jeu c'est à chaque fois quand même quelque chose qu'on essaye de négocier. On voit que c'est sans arrêt remis en question et c'est des choses qu'on trouve aujourd'hui pour faire le lien moi j'ai constamment à faire à des gens qui me posent des questions sur l'addiction sur est-ce qu'on passe ou est-ce que les jeunes passent trop de temps à jouer ça quand on parle de jeux vidéo sans arrêt on me pose la question même quand je vais faire des conférences grand public en disant je vais vous parler de jeux et de culture et de comment c'est abordé selon l'anthropologie qu'est-ce qu'on retrouve comme matière traditionnelle non on dit oui mais en fait est-ce que vous trouvez pas que les jeunes jouent trop ? c'est pas le sujet voilà je suis pas psychologue non plus enfin voilà des questions d'addiction et tout ça on voit que c'est encore une fois c'est sur le très long terme donc ça pose des questions aussi des normes sociales qui sont transmises qu'on retrouve encore aujourd'hui ou dans des questions j'allais dire de l'étage culturel peut-être pas exprimer mais on peut aussi repressionner ça donc je pense que c'est aussi encore plus de la matière pour parler de ces questions-là de la place du jeu au sein de la société donc le jeu en tant qu'elle est au sein de quelque chose de plus large et qui est pas forcément je pense qu'il faut pas même plus rester dans le plus pour ajouter un exemple derrière il y a des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement italien et parmi cette mesure de l'organisation c'est très important dans le micro-discours il y a l'intervention de Zodiasa ça a été vraiment un manifeste donc il n'y aura plus mais ce sera parce qu'il faudra accueillir ce truc il n'y aura plus de publicité de Zodiasa dans l'entreprise et quand on parle de télé-privée ils ont interdit aux sociétés de football de faire des contrats avec les sociétés de l'entreprise et tout ça c'est bien donc là il y a un peu la dispute sur le jeu de Zodiasa c'est c'est du coup intéressant que ce soit ce type de jeu-là aussi qui en fait sur lequel on focalise la question mais sur les jeux vidéo et les temps passés par exemple les jeux en ligne notamment c'est la question et là aussi il y a des types de jeux aussi qui sont plus d'appréciés que d'autres et là aussi le pluriel du jeu est pertinent dans le titre du colloque peut-être certains jeux positivement d'autres négativement et c'est vraiment très bon les sources là je vais vous aider à avoir ça voilà comme lancer un peu Merci Proto Riche C'est un peu plus concerné à cette histoire de non-réalisation toute seule la loi de législation n'a que ses 529 de fermeture des écoles de Zodiasa à Athènes et dans la même loi il y a aussi une interdiction de l'éducation de Zodiasa alors c'est bizarre que on met dans une même loi l'interdiction des écoles de Zodiasa et l'interdiction de l'éducation de Zodiasa et ça m'intéresse et ça m'intéresse sinon merci c'était magnifique ce voyage dans l'Athènes classique par les lieux et les écoles de motorisme et moi c'est quand même une question c'est très énervant sur le fait par rapport à ce que vous entraînez depuis des années c'est vrai le jeu de la police c'est vraiment parce que Proto Riche il a un peu ça c'est horrible je peux nous expliquer le jeu de police qu'est ce que c'est voilà non-non-non-non c'est correct c'est un jeu de papel il y a des des ripos C'est un jeu de capepius Qu'est-ce que j'ai sans doute ? Et ça, ça nous interpelle archéologiquement parce qu'on n'a pas trouvé de pion en forme de chien. C'est des jetons. Tout ça, on est d'accord. Donc, il y a un contraste entre le vocabulaire et l'objet qu'on retrouve. Et j'aimerais lancer aussi une autre réflexion qu'on peut mener durant les deux jours. Ça me tracasse aussi. Est-ce qu'on peut utiliser l'expression « jeu de hasard » pour l'Antiquité ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec les jeux de Paris pour l'argent. C'est une catégorie de jeux de B. Le but, c'est l'argent. Mais pour les autres, ce n'est pas le hasard. Il y a une dynamique, mais il n'y a pas de hasard. Il y a de l'attitude, il y a l'opportunité. C'est vrai que la notion de hasard, en fait, c'est à dire que c'est pas... C'est pas drôle. Oui. Et je viens de relire encore l'article de André dans « Jouer de l'Antiquité de Marseille » où il fait une petite note en disant « C'est bizarre, pour le moment je n'ai trouvé aucune inscription qui se rapporte à un joueur qui invoquerait « Tu t'es Fortuna ». Mais je pense que c'est parce que, précisément, ça se passe autrement. Et qu'il y a soit le problème du pari et du jeu d'argent qui est problématique, soit... C'est trop chouette. Puisqu'on a ces expressions, « Ares va décider » « va décider » par son « non, c'est les deux » ou « les deux et les deux décideront ». Enfin, voilà. On voit bien que c'est les dieux qui sont toujours derrière les deux. Les dieux ne connaissent pas le hasard. Mais c'est le passage de l'erreur. Si l'on veut lire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au jeu d'argent. C'est une de l'écrité de la filistrate qui est importante pour nous, la volonté de dire qu'il n'a pas été choisie. Et là, je m'en portefeuille sur le sens du mot « bolos » de l'erreur. Parce que « bolos », comme on le dit « polis », c'est aussi le jeu. Donc, oui, c'est vrai, le filet est jeté, mais le bolos, ce n'est pas seulement un terme de la pépine, de la chasse ou de la pêche, mais c'est aussi un terme de l'erreur. Non, je ne sais pas si l'erreur, c'est aussi un peu le plus en l'erreur, parce que pour nous, c'est beaucoup d'interdits de l'erreur, que pourrions-vous bien sur le milieu de l'erreur. Mais là, si, il pourrait y avoir un método, un peu comme les deux frères, mais à l'erreur, un peu « bolos », c'est aussi le sens-là. Donc, il y a aussi un de l'erreur, un peu le plus important, parce que pour le plus normalement, les deux avions, 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 par les deux, les deux, on va aussi varié, ce que fait des parties de châtes, en vrai, l'argent et les deux avions, qui sont tous vides comme toutes les parties que les deux, parce que le nombre des vies se soit les frontières, C'est aussi une grande addiction des métaux d'argent, mais il y a aussi les mêmes formes de déconner, mais les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. qui a produit sa scéte de denais, il se dégaine de Dalmat, si dégaine de Dalmat, il se dégaine de Dalmat c'est qu'il a des années, il s'est qu'il a demandé la compétude des Dalmat de la communauté d'Ancien, la communauté d'Ansis, qui est plus agréable de la Loss et il a.. oui, il a peus C'est un point d'arrivée à toute la discussion des chrétiens, comme des moralistes chrétiens, en tant que les formes et autres. Les deux, les deux, ils sont en la ville, aussi par exemple, dans la ville de l'âne, dans la ville de l'âne, dans la ville de l'âne, qui s'amène sur l'alimentation de l'âne. La langue et l'âne sont des symboles de la vanité, de l'âne, de l'âne, de l'âne. C'est une question de l'âne entre Dieu et Adam, Carlos, qui s'inclencent à dire que c'est le délire, quand les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Nous sommes en train de dire qu'ils ont commencé, ce passage de ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est de la vie à l'âne des vues. Et là aussi c'est vraiment un discuré pour les autres. C'est un peu le reste pas de tout, donc c'est un peu le reste, c'est un peu le reste, on peut le faire, 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 on peut le faire. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de continuer au tournant café, qui vous attend à l'extérieur. Et on recommence.